En tant que beatmaker, quand tu chantes, est-ce que tu as pris des cours de diction pour pouvoir chanter aussi vite ? Pas du tout. J'ai pris ni cours de diction, ni cours de musique, ni rien du tout. J'aime beaucoup, je suis un bon archiviste de musique, j'ai beaucoup écouté de hip-hop quand j'étais plus jeune. Dans le hip-hop, il y avait des morts un peu ragga-hip-hop, ça m'a un peu raccroché à ce monde-là du reggae, c'était hyper lit à l'époque aussi. Il y a des techniques qui m'intéressaient, j'aimais bien le fast-style, il y avait des gars qui faisaient des tourlements, j'aimais bien ça. Moi, par exemple, internationalement, il y en a un que j'adore, c'est un gars comme Demolition Man, qui s'appelle Raz Demo aussi, qui est assez fou. Techniquement, il y a des freestyls sur BBC One Extra, je l'ai vu en concert, j'ai même eu l'occasion de faire une première partie un jour à Arène. Demolition Man, oui. C'est assez fou, donc lui, et puis sinon, en francophane, j'ai plusieurs références de pointe au niveau clarté des roulements, qui sont Dattinati, Liragasonics, Little Dany, Dragon Daily, enfin il y en a plein, en fait, il y en a plein, plein qui sont bien dans cette mouvance-là. Et les mecs marrons, qu'on peut citer, qui sont dans le volume 3, qui lui est gratuit, on en parlera un petit peu plus tard. C'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.